Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé la TVA. Notre application est la suivante. Nous disposons d'un schéma décrivant la transformation de bois en meubles. Ces meubles sont vendus par la boutique d'Ecobois à ses clients dans son magasin. La première question qui nous est posée est de calculer les sommes manquantes sur le schéma ci-dessus. Deuxième question, de compléter le tableau qui nous est fourni en indiquant pour chaque entreprise le montant de la TVA qu'elle a collecté, le montant de sa TVA déductible, puis celui de la TVA qu'elle aura à verser à l'administration fiscale. Enfin, nous enregistrerons au journal de la société MenuBat les factures reçues et émises par cette société. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause afin de prendre le temps de faire l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site, puis vous pourrez redémarrer cette vidéo afin de voir la correction de l'application. Dans notre première question, nous devons compléter les factures simplifiées qui nous sont données sur le schéma suivant. Pour chaque facture, nous disposons de deux chiffres et nous devons en calculer deux autres. Par exemple, sur la facture 112, nous disposons du hors-taxe et du taux de TVA. Nous devons calculer le montant de TVA et le montant TTC. Pour faire ces calculs, nous allons utiliser les formules de TVA que nous connaissons. La première, qui nous dit que la TVA est égale au montant hors-taxe fois le taux de TVA. La deuxième, qui nous dit que le TTC est égal au hors-taxe plus le montant de TVA. Et enfin la troisième, qui nous indique que le montant TTC est égal au montant hors-taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA. En appliquant ces formules, nous obtenons les résultats suivants. A partir de ces factures, nous allons pouvoir traiter la deuxième question. Pour chaque entreprise, nous allons indiquer quel est le montant de sa TVA collectée, de sa TVA déductible et de la TVA qu'elle devra décaisser au fisc. Commençons par l'entreprise Laforêt. L'entreprise Laforêt envoie la facture numéro 112 à la société Menubat. Elle va donc collecter 8349,60 euros de TVA. Nous supposons que Laforêt n'achète rien, par conséquent elle n'a pas de TVA déductible et donc la TVA à décaisser, qui est égale à la TVA collectée moins la TVA déductible, sera égale à 8349,60. La société Infotop envoie la facture 452 à la société Menubat. Sur cette facture figure 654,64 euros, qui pour Infotop constitue de la TVA collectée. Infotop n'achetant rien, elle n'a pas de TVA déductible et sa TVA à décaisser sera donc égale à 654,64 euros. La société Menubat envoie quant à elle la facture numéro 692 à l'entreprise Décommeubles. Elle collecte donc 11701,20 euros de TVA. La TVA déductible, qui lui sera remboursée par l'État, se trouve sur la facture 112 et sur la facture 452. Nous ajoutons les deux montants, 8349,60 plus 654,64, et nous obtenons un total de TVA déductible de 9004,24 euros. Nous déduisons cette somme de la TVA collectée pour en déduire la TVA à décaisser. La société Décommeubles, quant à elle, va facturer des meubles à la boutique Décobois. Sur la facture 57 correspondante, nous trouvons 30 654,40 euros de TVA, qui pour elle constitue une TVA collectée. La TVA déductible, qui lui sera remboursée sur l'État, est celle qui lui avait été facturée par Menubat, à savoir 11 701,20 euros. Par conséquent, sa TVA à décaisser sera égale à 18 953,20 euros. Enfin, la boutique Décobois va facturer 42 336,00 euros de TVA au consommateur final et aura payé 30 654,40 euros à son propre fournisseur. Par conséquent, sa TVA à décaisser s'élèvera à 11 681,60 euros. Plaçons-nous maintenant, pour la troisième question, dans l'entreprise Menubat, et enregistrons les factures concernant cette entreprise. La première facture est celle que Menubat reçoit de son fournisseur Laforêt. Il s'agit pour l'entreprise d'un achat de matières premières, que nous allons donc enregistrer dans le compte 601, pour le montant hors-taxe, 42 600 euros. La TVA est déductible sur autres biens et services, compte 44 566,00 euros. Et nous constatons une dette sur le fournisseur pour 50 949,60 euros, ce qui correspond au montant TTC de la facture. Nous pouvons ensuite enregistrer la facture numéro 452, que la société Menubat reçoit de son fournisseur Infotop. Il s'agit de l'acquisition d'un ordinateur, par conséquent, d'un matériel de bureau et informatique, compte 2 183. La TVA est également déductible, mais cette fois-ci sur immobilisation, compte 44 562,00, et au crédit, en flux de sortie, nous constatons une dette sur le fournisseur d'immobilisation, compte 404,00, pour le montant TTC de la facture. Enfin, il nous reste à enregistrer la facture numéro 692,00, que l'entreprise envoie à son client d'EcoMobles. Sur cette facture sont facturés les produits finis qu'a fabriqué l'entreprise. Par conséquent, nous aurons en flux de sortie le compte 701,00, vente de produits finis pour le montant hors-taxe de cette facture, 59 700,00, euros. La TVA qu'aura collecté l'entreprise 11 701,20, et qu'elle devra reverser à l'État. Enfin, au débit, en flux d'entrée, nous allons constater la créance sur le client, qui correspond au montant TTC de la facture, à savoir 71 401,20,00.